Maxime, Le Forestier. Moi, je serais, Yvan, je sais pas si vous êtes d'accord, mais puisque Maxime est là pour nous parler, entre autres, d'un album live, je serais pour qu'on aille chercher une guitare et puis que, je sais pas, vous fassiez un petit truc tout à l'heure avec Maxime. Je suis sûr que vous connaissez à la guitare une chanson de Maxime Le Forestier, Yvan. Mais tes guitares, elles sont pourries. Non, non, mais nous, c'est un style vraiment très particulier, la rumba flamenca. Et même si... Non, mais tu dégages avec ta guitare. Même si Maxime, mine de rien, c'est un monsieur qui fait de la world music et finalement, sans y toucher, mais avec beaucoup de talent, vraiment, y a pas de pont. Michel Laroque me fait des grands signes parce qu'il me dit c'est pas la peine qu'elle reparte la guitare, vous avez qu'à la donner à Maxime Le Forestier. Bah oui, bien sûr. Bah oui, c'est vrai ça, Maxime. Bah oui, Maxime, allez. Juste un petit morceau. Elle est vraiment pourrie, notre guitare ? C'est pas possible, écoutez. C'est Francis Lalanne qui l'a laissé ici la dernière fois. Non, il voulait casser la tête de Nolo avec. Ça m'étonne pas. Son frère, je veux dire. Vous avez tourné beaucoup avec Jean-Félix. J'ai beaucoup joué avec Jean-Félix qui est un guitariste absolument phénoménal. Depuis 30 ans, on a fait des tours en Afrique tous les deux. En acoustique tous les deux. On a fait des aventures exceptionnelles avec Jean-Félix. Et là d'ailleurs aussi, c'est un nombre de musiciens limités sur scène, ces petites formations. Toujours, ouais. C'est comme ça que les gens ont envie de m'entendre. J'ai essayé dans les années 80 d'avoir du son un peu plus fort et j'en venais pas. Alors je me suis dit bah il faut qu'il faut avoir un son de musique de chambre. Là, j'ai eu la... C'est un privilège d'être accompagné par ces gens-là. Guitare, c'est Michel Aumont. Vous voyez qui c'est ? C'est le meilleur élève de Marcel Laddy. Enfin, chez Tatkins, tout ça. Il y a un percussionniste qui est le plus jeune de tous qui s'appelle Sébastien Quesada. Et le contre-bassiste, c'est mon plus vieux compagnon. Ça faisait 35 ans qu'on n'avait pas joué ensemble. C'est un extraordinaire bassiste qui s'appelle Patrice Caratini. Vous étiez tous réunis au Casino de Paris en avril dernier où a été enregistré ce live double album. Et vous continuez avec eux en ce moment la tournée. Ils sont toujours là avec vous. Tout à fait. J'étais hier au Puy-en-Velay et je pars demain à la réunion. Alors, je l'ai dit sur cet album, il y a évidemment les chansons que vous interprétez sur scène puisque c'est le principe, c'est un live et pas mal de nouvelles chansons donc du dernier album Restons amants. Alors c'est difficile de les faire passer au public les nouvelles chansons ? Moi, je fais comme ça à chaque tournée. Je mets toutes les chansons du dernier album sur la tournée, sur le spectacle. Au troisième spectacle, il n'y en a plus que la moitié. Et à la fin, il n'en reste que deux qui resteront dans le concert d'après. Là, j'ai eu de la chance. Ces chansons-là restent depuis 90 concerts. Elles ne m'ont pas lassé encore. Le Forestier, quelles chansons vous aimez ? Pour que je vérifie si elle est sur le double. Moi, comme je disais, j'aime bien le versant un peu word de Maxime et moi, Omba là-bas, ça reste un truc très, très, très efficace. Voilà. Le retour de Maxime. On peut dire que c'est votre retour dans les années 90 avec ses chansons, Né quelque part, Omba là-bas. Oui, il y a eu dix ans de creux et puis Né quelque part est venu et m'a permis de retrouver l'oreille du public. Et Omba là-bas confirmé. Et c'est devenu un véritable hymne. Et sinon, il y a mon camarade Zemmour, parce que bon, il est au PC maintenant. Tu soutiens quand même le front de gauche. Au PC routière de Rony Soubois. Voilà comme il me remercie. Qui m'a donné envie de découvrir une chanson qui s'intitule La Rouille. Absolument. C'est une chanson magnifique. Et j'ai passé mon adolescence avec. Elle est sur l'album. Elle est splendide cette chanson. Vous avez écouté Nolo ? J'ai écouté Maxime, mais ce qui est marrant, c'est que, alors, quand vous faites un récital de la première à la dernière chanson, on reste. Mais quand on a le choix, je ne sais pas si je suis représentatif des gens qui aiment ce que vous faites, mais on va directement vers la deuxième partie de l'album, c'est-à-dire les classiques. Mais moi, je voulais vous demander sans langue de bois ce que vous pensez vraiment de ces chansons que vous chantez depuis 40 ans. Parce qu'il y a des artistes qui répondent très franchement. On avait interrogé Mick Jagger un jour. Il avait fait un sondage. Quelle est la plus grande chanson rock de tous les temps ? Les gens ont répondu Satisfaction. On dit ça à Mick Jagger, il fait Satisfaction. Pour moi, c'est une vieille chaussette. Mais c'est une vieille chaussette qu'il est obligé d'enfiler chaque fois sur scène, parce qu'un concert des Stones sans Satisfaction. Et quand on avait reçu Michel Sardou, il disait qu'il y avait des tas de chansons qui étaient plébiscitées par le public, que lui ne supportait plus. Vous, franchement, il y a certaines chansons que vous chantez depuis 40 ans. Qu'est-ce que vous éprouvez ? Alors, il y a deux trucs. Elles m'ont vraiment profondément emmerdé, ces chansons-là, jusqu'à née quelque part. Je sortais des albums et tout le monde me disait « Ah, le premier était tellement bien » sans avoir écouté. À partir du moment où ils en ont aimé une deuxième, je me suis mis à aimer ces chansons-là beaucoup mieux et donc à jouir du plaisir qu'elles font aux gens. Et puis il y en a une, quand même, qui me gonflait vraiment grave, pour des raisons musicales, c'est mon frère. Parce que le thème B de mon frère, le passage harmonique, je trouve que j'ai fait une erreur grave. Et j'ai voulu la jeter il y a 15 ans, à peu près, et ma femme m'a dit « Je ne viens pas au concert, dans ce cas-là ». Elle est très bien votre frère. Moi, c'est ma préférée. Donc j'ai appelé Jean-Pierre Sabard, je lui ai dit « Coute repin la moide, il a mis à trois temps, etc. » Et sur ce disque-là, c'est Caratini qui s'y est collé, contrebasse vibraphone, avec des harmonies totalement différentes. Mais aux enfoirés, quand on chante après les concerts, on rentre à l'hôtel et on chante toute la nuit, c'est génial. Les chanteurs sont... Mais Maxime, accroche-toi pour lui faire chanter mon frère. Ah oui ? Une fois, c'est arrivé. C'est génial. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des images d'archives. Parce que, quand même, mon frère, il la chante sur scène, et aussi San Francisco, évidemment. Toi, le frère que je n'ai jamais eu, si tu savais ce que j'ai bu, de mes chagrins en solitaire, si tu ne m'avais pas fait faux bon, tu aurais fini mes chansons, je t'aurais appris à en faire. Peuplé de cheveux longs, de grands lits et de musiques, peuplé de lumières et peuplé de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, si San Francisco s'effondre, San Francisco. Où êtes-vous ? Lisez des Lucs, Sylvia, attendez-moi. Ça, c'est la première période, Mathilde Le Forestier. La guitare, c'était pas votre premier instrument, vous, à départ ? Mon premier instrument, c'était le violon, mais pour le continuer, il aurait fallu que je mène la musique mes sœurs, c'est-à-dire que le conservatoire dans la journée et le lycée par correspondance le soir et ma flemme m'a poussé à faire du latin plutôt que du violon. Et alors, la guitare, c'était un peu pour vous rebeller par rapport justement au côté un peu trop classique des instruments, on va dire, familiaux ? Les deux sœurs étaient conservatoires, donc un instrument, on ne jouait pas de la guitare, on travaillait la guitare, on travaillait son instrument. Donc moi, j'ai acheté une guitare volontairement qui ne ressemblait pas à une guitare classique, j'ai annoncé que je ne prendrais pas de prof, j'ai acheté un tableau d'accord où on montre les positions des bois, j'ai été chez un marchand de partition, je lui ai dit avec mon langage de petit con de l'époque qu'est-ce que vous avez comme littérature pour voix et guitare, il m'a fait, les quatre partitions de Brassens, et ma vie a changé. – Vous connaissiez par cœur Brassens avant de le rencontrer ? – Tout ce qu'il avait écrit, oui. À l'époque, je l'ai rencontré en 72, donc il n'avait pas encore totalement terminé son œuvre. – C'est vrai ? Mais alors, quand vous l'avez rencontré pour la première fois, c'était pour vous la rencontre de ce métier ? – Alors non, mais c'était plus que ça, parce que c'était la veille de sa première à Bobineau, j'ai vu que ce mec avait le trac. Vous vous rendez compte ? Il avait le trac. Et puis après, j'ai pu le regarder tous les soirs, j'avais mon coin dans les coulisses, et j'ai vu les chansons évoluer. Moi, il virait un couplet parce qu'il ne marchait pas, il le remplaçait, puis après il avait des trous de mémoire, donc il rechantait des couplets qu'il avait oubliés. J'ai vu tout ça, j'ai vu l'immense précision du bonhomme, le sourire qui arrive un quart de seconde avant la vanne, mais tous les soirs au même endroit. C'était aussi précis que mon temps, sauf qu'il dansait pas les claquettes. Et puis, j'ai eu l'opportunité au bout d'une dizaine de jours quand même, j'ai vaincu ma timidité et la sienne, et on a commencé à échanger un peu des mots. — Et vous, vous avez le trac quand vous montez sur scène encore aujourd'hui ? — Je le soigne en dormant. — Comment ça ? — Je dors. — Sur scène. — Non, non, on me réveille 20 minutes avant avec un café. — Très bien, oui. Et vas-y. — Et vas-y, mais je dors une heure en général. — C'est peut-être Georges Moustaki, Maxime, qui vous a conseillé ça. — Ah pas du tout, lui, il dort pendant. — Ça, c'est ça ! J'en parle parce que... Je ne savais pas, c'est bien quand on reçoit comme ça un invité, on replonge dans sa bio, dans sa vie, dans son parcours. Et je ne savais pas que... Je savais que vous aviez commencé à chanter dans les cabarets avec votre sœur, Maxime, mais je savais pas que vous interprétiez déjà des chansons de Georges Moustaki. — Vous savez comment il l'appelle, Eddie Mitchell ? — Non. — Monsieur 1 volt. — En référence à Gilbert Béco qui lui était Monsieur 1000 volt. — Ah oui, on a commencé avec des chansons de Moustaki, on était avec ma sœur Catherine, on faisait un duo, on cherchait un répertoire pour le... Voilà. On était mignons, hein. On cherchait du répertoire et on est tombés sur Moustaki. Ma sœur était vachement jolie. — Et Moustaki est un vrai dragueur. — Et Moustaki nous a donné tout ce qu'il avait dans ses tiroirs. Et je dois dire que faire un tour de chant de cabaret à cet âge-là, moi j'avais 16 ans, en chantant Ma Liberté, « Joseph », « Il est trop tard », « Le facteur », tout ça, qu'on était les seuls à chanter, c'est exceptionnel. — Et t'avais la même voix grave comme ça ? — Non, non, non. Il y avait beaucoup moins de cigarettes avant. Et puis un jour, Reggiani a enregistré toutes ces chansons-là et on est devenu ringard en deux jours. Et ça, c'est Morveux qui sont du Reggiani. Et il a fallu se mettre à écrire à ce moment-là. — Éric Zemmour, vous avez écouté l'album de Maxime Le Forestier ? — Moi, je suis fou de Maxime Le Forestier, mais contrairement à Le Box, je suis fou de la première partie surtout. J'aime bien Né quelque part et tout ça, la world music, j'aime bien. Mais moi, ce que j'aime vraiment, c'est la première période. Je les connais par cœur, j'adore ça. Ma adolescence a été baignée de ça, donc je réécoute ça régulièrement. — Mais c'est ça, les chansons, hein ? C'est la bande-son de notre vie. — Exactement. — Et c'est les petites madeleines. — Donc vos premières chansons plaisent aussi aux journalistes du Figaro. — Ouais, ouais. — Non mais c'est pardon de dire ça, mais c'est pas forcément... — C'est déjà dedans, ça. — Le Figaro a eu pendant des années comme critique de chansons un des plus grands spécialistes qu'il soit, qui est Bertrand Dical. — Absolument. — Et il y a toujours eu dans le Figaro une bonne place donnée à la chanson. — Le bonheur ? — Moi, la première partie, je l'apprécie un peu moins, la première partie de la carrière de Maxime, je l'apprécie un peu moins parce que moi, il y a mon oncle, il se prenait un peu pour Maxime le foyer. — Ah, c'est mécriné, ça. — C'est mécriné, ça. — Et donc, quand t'as un mec en Bretagne qui pleut au mois d'août, 17h, il fait nuit, il sort sa guitare, il te fait, c'est une maison bleue. Là, tu dis non, non, on va faire des crêpes, on va jouer aux boules, on va faire autre chose. Mais voilà, donc cette partie-là, voilà, je préfère... J'ai laissé un petit peu sur, tu vois, passer du temps. — Parce qu'il peut pas faire, on est quelque part. — Tu vois, c'est peut-être un peu pour lutter contre ce genre de pollution que j'ai un peu musclé mon jeu de guitare. Maintenant, c'est moins facile à jouer, donc les enfants sont moins traumatisés par leur vie. — Mais quand même, pour revenir à la politique, à une époque, vous avez eu l'étiquette... Je parle pas maintenant, je parle pas aujourd'hui, mais dans ces années où vous chantiez parachutiste, par exemple, on vous a estampillé chanteur rouge quand même un peu, Maxime Leforestier, non ? — Non, mais moi, j'avais deux cailloux dans ma chaussure à cette époque-là. C'était la peine de mort et le service militaire obligatoire. C'était deux choses qui me paraissaient insupportables. J'avais été incorporé au 13e régiment de dragons parachutistes de Dieuze. Et il y avait toujours un escadron... On était en 69. Il y a toujours un escadron qui était prêt à sauter. Les bruits couraient que les plans de vol étaient sur Paris. Un jour, je vais voir le sous-officier qui nous instruisait. Je lui dis « Écoutez, c'est très ennuyeux parce que si je dois sauter sur Paris, moi, je vais avoir des potes en face et je vais avoir un vrai drame. » Il m'a répondu « Je vous abats pour l'exemple. » Donc là, je me suis dit « Il faut que je me casse et il faut que cette histoire s'arrête. » Que des gens soient militaires parce qu'ils le veulent, parce qu'ils veulent défendre leur pays, etc., qui se préparent, qui s'entraînent pour ça, je suis tout à fait d'accord. Qu'on oblige des gens à aller tuer ou mourir, je ne suis pas d'accord. — C'est vrai que c'est drôle, cette histoire, parce que j'ai assisté une fois... J'étais à une émission de télévision, il y avait Édouard Balladur et il y avait Sauvageau qui était un des chefs de mai 68. Et j'ai eu le fin mot de cette histoire-là, parce que ce que vous racontez là, c'est surtout en 68, on a dit qu'il y avait l'armée qui allait rentrer dans Paris pour descendre les meneurs et les manifestants. Et Sauvageau a raconté ça. Et Balladur en face lui a dit « Vous l'avez cru ? » Et alors Sauvageau a dit « Oui ». Il a dit « Bah, c'était ça le but. » Tout était inventé pour leur faire peur. C'est coquin, les militaires. — Et c'est extraordinaire. Sauf qu'elle est politique, je pense. Alors en l'occurrence, c'était surtout Pompidou, je crois. Et parachutiste, alors pourquoi vous ne la chantez pas ? — Alors je ne la chante plus, parachutiste, pour deux raisons. La première, c'est une tournée que j'ai faite en Suisse en 1976, où il y avait des grandes affiches quatre par trois avec ma gueule et marquée « Le célèbre chanteur contestataire ». J'ai vu cette affiche-là et je me suis dit « Non, ça n'est pas un métier honnête ». Et le soir même, j'avais supprimé de mon tour toutes les chansons polémiques. Et la deuxième, ça a été confirmé en 82. Je suis allé chanter à Beyrouth trois semaines après les massacres de Sabra et Chatila. J'avais un détachement de huit parachutistes qui assurait ma sécurité tout le temps. Et ils sont venus me chercher à l'aéroport. Et le sous-officier qui était avec eux était triste. J'ai dit « Ça va pas ». Et il m'a dit « On a perdu quatre hommes hier en opération de déminage ». Et quand on m'a demandé « Parachutiste sur scène », j'ai dit « Non, pas ce soir ». Et les mecs, après, m'ont dit qu'ils avaient apprécié. — Parlons tout à l'heure. Yvan Le Bolloc a abordé ce sujet de la loi Adopie. Alors c'est vrai qu'on vous a entendu vous énerver sur Europe 1, d'ailleurs chez Marc-Olivier Fogiel, comparer ça quasiment à du pétainisme. — Non, je m'en suis expliqué de ça. — Oui, c'est vrai. Après, vous avez trouvé que vous étiez là un peu trop loin. — Non, j'ai pas l'habitude, moi, de ce genre de... — Mais en tout cas, vous avez soutenu cette loi et vous avez été en rupture de bord, on va dire, avec Martine Aubry. Je sais pas si depuis vous l'avez rencontrée. Mais vous, vous trouviez bien qu'il existe une loi qui, enfin, condamne le téléchargement illégal. — Euh... Oui. — Oui. — C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, il faut être clair. Tout le monde sait maintenant que fabriquer du contenu, du cinéma, de la chanson, de la musique, ça a un coût. Alors on le finance comment ? Il y a deux manières où chacun paye ce qu'il consomme ou alors on prend une petite taxe à tout le monde et chacun se sert à volonté, modèle sécurité sociale. Je pense que la première solution est vraiment la meilleure pour ce que nous faisons, qui est entre la culture, le divertissement, l'amusement des gens. Je pense que c'est pas bien de traiter ça de la même manière que la santé, sans compter que les chiffres avancés étaient carrément fantaisistes, quoi. Donc voilà. Et quand j'ai vu des députés de gauche rigoler parce qu'ils avaient retardé le truc de 15 jours... Je venais d'apprendre 3 licenciements de gens que j'aimais bien chez Universal au cause de la crise, je me suis pris une colère. Ça, c'était mon premier point. Et quelques jours après, je me suis dit mais cette colère, il faut que je la dise parce que je vais pas fermer ma gueule pour être populaire, quoi. Le bonheur qui est pas tout à fait d'accord avec vous là-dessus, hein, Yvan ? C'est... La loi Adopi, la crise du disque, le téléchargement, c'est pas un truc qu'on peut, comment dirais-je, résumer en 3-4 minutes comme ça sur un plateau. C'est tellement compliqué. C'est très compliqué, oui. Et après, tu te retrouves... Vos enfants vous téléchargez légalement ? Mais je leur ai dit non. Je leur ai dit non. Mais ce sont des gens... Enfin pardon, ce sont des... Je l'espère pour vous ! Non mais ce sont des êtres humains qui ne savent pas à quoi ça ressemble un CD. Ils ne savent pas le format... Non, non, Yvan. La question n'est pas que le CD ou pas. La question, c'est d'admettre que quelque chose d'immatériel puisse avoir un coût, donc une valeur. C'est tout. Que le CD disparaisse. Quand ils voient leur père marmer pour écrire des conneries sur une feuille en papier et puis après, le transformer, l'amener à l'image ou ailleurs, ils voient bien que, effectivement, ça a un coût. Et moi, je leur dis non, il ne faut pas télécharger. Même les trucs américains... On va les acheter. Les trucs américains, non. Même les trucs américains, tu vois. Voilà. Mais, 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 mais par ailleurs, par ailleurs, par ailleurs, par ailleurs, il y a des gens qui se gavent avec le travail de Maxime, avec mon travail, avec ton travail, et ces gens-là, ce sont les fournisseurs d'accès Internet. Que ça soit bien clair, c'est-à-dire que dans les tuyaux, c'est bien gentil d'avoir des tuyaux, mais il faut mettre quelque chose dedans, il faut mettre des trucs qui fassent rire, il faut mettre des trucs qui émeuvent, il faut mettre des trucs qui donnent envie de danser. Et ce taf-là, c'est nous qui le faisons. Et pour le rémunérer, il y a effectivement, on peut se dire que... Il faut de toute façon inventer un nouveau système. Mais ces mecs-là, les Yahoo, les Orange, etc., etc., qui vivent avec notre travail... Youtube, Telemotion... Quand est-ce qu'ils casquent ? Zemmour... Moi, je suis sur le principe, j'étais comme vous, on a eu déjà cette discussion sur le plateau ici, il y a un mois de ça, ou un truc comme ça, et spontanément, j'ai dit comme vous, il y a un coût, et donc il faut le payer, tout à fait normal, de ne pas, comme ça, habituer effectivement les nouvelles générations à ce que tout soit gratuit, c'est absolument scandaleux. Et depuis, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que moi, et effectivement, Voloch a raison, c'est très compliqué. Alors, on m'explique plusieurs choses. On m'explique d'abord que la loi d'Hopi ne sert à rien, parce que les vrais truands la détourneront les doigts dans le nez. Mais tout le monde ! Tout le monde, pas les vrais truands... Non, mais je veux dire les gens qui savent bien manier la... Ça veut dire pas les gosses... Mais un adolescent aujourd'hui... Laisse-le finir, laisse-le finir. Un adolescent aujourd'hui, c'est pas un truand. Non, mais... C'est pas un truand, mais c'est quelqu'un qui est suffisamment bien informé, et qui est devant son hondi six heures par jour, et qui déjà a trouvé la... Quand je dis les vrais truands, c'est-à-dire qu'on m'explique qu'on peut même mettre un faux nom, si j'ose dire. Faux adresse IP. Voilà, fausse adresse e-mail. Bon, ça, c'est une première chose. IP, IP, ou la T. Eh, c'est fini, hein, le Bebop et le Minitel. Le Minitel ! Quel rapport ! L'adresse IP, c'est grâce à l'adresse IP qu'on peut identifier. Il envoie encore son article par fax au Figaro. Pas du tout, mon cher. Bon, je comprends ce que vous voulez dire. Et deuxièmement, je trouve pas mal de faire payer la vacuité, euh, et l'inanité, et le... Comment on peut dire, l'imprévoyance des compagnies de disques qui se sont gavées sur une médiocrité rare depuis dix ans, vingt ans. Je trouve qu'il y a une justice. Je suis pas d'accord avec vous, mon cher ami. Applaudissements. 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 Maxime Le Charestier va répondre. Sur la dernière partie de votre intervention, il faut faire une... Vous n'avez entendu que les 50 disques que les médias vous ont fait entendre. C'est vrai. Il y en avait 5 000 par an qui sortaient. Sur ces 5 000, il y en avait de très ambitieux qui ne se vendaient pas et qui étaient produits grâce aux bénéfices de la Starac. Hein, c'est... Vous ne pouvez pas avoir entendu toute la production photographique. Non, 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 je ne prétends pas ça du tout. Donc, les maisons de disques, vous les voyez pour ce qui marche. Ce qui marche, ça vous semble souvent de la daube. Ouais. Et il peut arriver que vous ayez raison. Mais il y a eu des... Il y a eu vraiment. Ah, je vous assure, tout le label jazz, toute la musique contemporaine, c'est des choses qui se vendent à 500 exemplaires et qui sont produites avec les bénéfices de ça. Deuxièmement, l'opposition artiste-maison de disques, c'est ce que m'a sorti Martine Aubry. Nolo, vous êtes éditeur. Vous n'êtes pas l'ennemi de vos auteurs. Non. Même si vous vous engueulez pour le début du troisième chapitre ou que lui trouve qu'il n'y a pas assez de promos, vous faites quand même la même chose. Vous faites un livre qui existe et que les gens lisent. Mais ce n'est pas du tout la même situation que le disque. Avec les maisons de disques, on fait pareil. Moi, j'ai besoin d'un titre qui me dise... Vous avez raison, moi, je ne m'engueule pas avec mes éditeurs non plus. Mais il n'empêche que ce n'est pas exactement... Non, mais il y a des éditeurs... Il y a aussi des éditeurs qui abusent. Non, mais il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le fait que... Je ne sais pas si vous mesurez, parce que c'est difficile à mesurer, mais la nouvelle génération ne comprend pas du tout ce qu'on raconte. Les gamins ne mettent plus les pieds dans un magasin de disques. C'est-à-dire, c'est devenu... Je ne suis pas certain. Ils ont mis une croix. Deuxièmement, par rapport à nos époques héroïques, il y a 24 heures sur 24 qu'un chaîne musicale qui balance des clips. Voilà. Donc, il y a une pression sur les gamins pour qu'ils achètent de la musique qui n'existait pas avant. De toute façon, ils n'ont pas les moyens d'acheter. Le dérivatif le plus facile, c'est, en effet, de télécharger les gamins. Non, mais il faudrait poser... On est tous d'accord sur la loi d'occupe. Qu'ils écoutent gratuitement, je suis d'accord. Si c'est payé par la pub ou comme Europe 1 ou RTL, quand on les écoute, c'est gratuit. Bon, ben, ils ont des bonnes chansons, des bons journalistes, des bons animateurs, et ils vendent de la pub et tout le monde est content. On peut trouver des solutions comme ça. Je ne dis pas qu'il faut payer à chaque fois qu'on écoute et tout. Faisons confiance aux marchands, ils vont trouver des solutions. Et moi aussi, il y a une chose que je voudrais ajouter, c'est qu'on ne parle, quand on parle de ça, que des gens qui vont télécharger illégalement. Et moi, je pense, parce que je suis optimiste et que je crois dans l'homme, qu'il y en aura peut-être suffisamment. Il suffit qu'il y en ait 60% qui se dirigent vers des sites de Lego, de distribution de musique, pour que la balance se rééquilibre et qu'on puisse recommencer à respirer et à embaucher des gens dans les maisons de disques et à signer des nouveaux contrats. – Auparavant, la situation, quand il y avait les 50 artistes, ceux qui écoutaient Zemmour et qui ne l'apprécient pas, qui passaient au détriment des 500, c'est-à-dire qu'ils monopolisaient les radios, les télévisions, aucun artiste n'élevait la voix pour dire « Excusez-nous, il n'y a pas que ces 50-là, il y en a 500 ». À partir du moment, alors que je suis pour la loi Adopie, en revanche, mais je veux quand même avancer cet argument, à partir du moment où on tape au portefeuille, tout d'un coup, ça devient un scandale. Alors que le scandale existait avant. – Là, on n'en est plus à taper au portefeuille. – On parle bien des droits d'auteurs. – Oui, on parle bien des droits d'auteurs. – Faites attention avec le droit d'auteur. Ça se défend, le droit d'auteur, surtout quand on est éditeur. – Je le défends. – Le droit d'auteur, avant de parler pognon, c'est le droit pour l'auteur d'autoriser ou d'interdire la diffusion de son œuvre. – Non, non, on est entièrement d'accord. Moi, la loi Adopie, je suis pour. Simplement, je trouve qu'elle a du mal à passer, alors qu'elle devrait s'imposer lui-même, parce que ça manque de pédagogie et ça manque de perspective. – C'est-à-dire que la loi Adopie, comme elle est là, toute seule, j'ai bien peur… – Elle n'est pas tout à fait applicable. – Non seulement elle n'est pas tout à fait applicable, mais je suis persuadé que ça ne suffira pas. Mais en tout cas, il y a un truc qu'il faut se dire, « Ouais, ils sont gardés pendant des années, et maintenant ils l'ont bien dans le cul, les maisons de disques, et puis les gros richards qui se construisaient avec huit piscines par… » C'est pas aussi simple que ça. Les maisons de disques, effectivement, elles ont dans l'ombre… – Des salariés. – Mais dans l'ombre, elles ont effectivement nourri des projets ambitieux, etc. Des mecs comme Sanseverino, ils ont mis 10 piges avant d'émerger. Aujourd'hui, ils arrivent et aujourd'hui, ils moissonnent, parce qu'il y a eu une maison de disques qui a payé un album qui n'a pas marché, un deuxième qui n'a pas marché, un troisième qui n'a pas marché, qui a cru. Et il ne faudrait pas se retrouver dans la situation où, aujourd'hui, il y a le sommet, les quelques gros, et en dessous, il n'y aura plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de… ça ne va pas se régénérer si on ne met pas les moyens pour faire du développement sur les artistes. – Zé Mourou. – Moi, si on m'avait dit un jour que je verrais l'obologue défendre le grand capitalisme multinational… – Ha, ha, ha ! – J'aurais pas… – Ha, ha, ha ! – Emmanuel Mouret, n'en pensez pas, vous. – Parce que c'est pareil pour le cinéma. – Mais c'est pareil, en fait, je pense pour le cinéma. Il se passe un peu de ce qui s'est passé, peut-être, lorsque la télévision est apparue. Et c'est vrai que lorsqu'on voit un film gratuitement à la télévision, néanmoins, il y a une redevance, les auteurs sont payés, les producteurs ont vendu le film. Et même, il y a un système qui est génial en France, c'est que la télévision aide les films à se faire. – Aujourd'hui, ce sont les chaînes qui les financent, évidemment. – C'est grâce à la télévision que les films se font. Et on pourrait comparer un peu la toile comme une nouvelle télévision où les gens voient gratuitement les films. Et moi, je suis d'accord pour qu'ils voient gratuitement. – Mais dans ce cas-là, c'est vrai que les diffuseurs, eux, ne payent, voilà ce que vous disiez tout à l'heure, ne payent rien. – Voilà, et c'est… – Pour qu'ils payent à la hauteur des besoins, il faudrait tripler l'abonnement. – Oui. – Il faut soit tripler l'abonnement, soit qu'ils divisent par trois leurs bénéfices, ou par deux, ou… – Même pas. – Même pas. – Comme des compagnies de disques. – Même pas. – Emmanuel, vous voulez terminer, Emmanuel. – Néanmoins, moi, ce que j'entends dire, c'est que, bon, de toute façon, si on voulait interdire le piratage, on le pourrait, puisqu'on voit très bien qu'en Chine, dès qu'il s'agit d'interdire quelque chose, on y arrive très bien. – Mais justement, c'est le vrai problème. – Sur Internet. – Il pose une vraie question. – Eh oui. – Il pose la vraie question de fond, qui est ce qu'on reproche à la loi Adopi, c'est que, ouvrez les guillemets, c'est une loi pour certains liberticides, et qu'elle est dangereuse pour les libertés individuelles. Il pose une très bonne question. – Oui, mais c'est pas… – Non mais… – C'est pas forcément dans ce sens-là que j'allais. C'est-à-dire que s'il s'agissait de véritablement lutter contre le téléchargement illégal, on en aurait aussi les moyens. – Si on voulait, on pourrait. – Si on voulait, on pourrait. – Mais vous savez, avec une bonne dictature, on fait ce qu'on veut. – Mais ils vont à France. Ils vont à France. La solution, c'est le communisme. – Mais oui. – Le communisme chinois. – Mais il y a un scénario… – Le communisme et les multinationales quand même américaines pour le disque. – Emmanuel Mouret, laissez-le terminer. – Par rapport à Adopi, c'est simplement au moins d'éveiller les consciences. C'est pas parfait, c'est pas comme ça. Mais au moins, on y réfléchit et on essaie de trouver… – On télécharge légalement de temps en temps. C'est vos enfants, le bloc. – On ne fait que ça. – Ah oui ? – On ne fait que ça. D'ailleurs, notre album, vous pouvez télécharger légalement si vous allez sur le site www.maguitare.com. Là, vous venez de squeezer la promo de Maxime Le Forestier. Vous aurez votre temps, le bloc. Mais je rappelle que l'album live de Maxime Le Forestier est dans tous les bacs et que vous pourrez l'applaudir encore en tournée jusqu'au 2 août en passant par l'île de La Réunion. Et après La Réunion, vous allez chanter où alors, Maxime ? – Après, ça va être le mois de juillet. Donc ça va être des festivals un peu partout en France. Et je termine le 2 août au Festival du bout du monde qui est à l'extrême pointe de la Bretagne. – Crozon-Morgat. – Crozon. – Casino de printemps, c'est l'album live de Maxime Le Forestier. Merci Maxime. Retournez à votre classe.